C'est un texte qui autorise la saisine directe par les enfants du comité des droits de l'enfant de l'ONU qui se trouve à Genève. C'est vraiment une belle façon de promouvoir les droits de l'enfant et de permettre aux enfants de s'exprimer. De la même façon d'ailleurs qu'ils peuvent saisir le défenseur des droits en cas de difficulté quand ils se sentent confrontés à de la discrimination ou à un non-respect de leurs droits. C'est par exemple s'ils ne peuvent pas accéder à la cantine scolaire ou s'ils ne se sentent pas bien dans leur milieu familial et qu'ils n'ont pas de réponse. Si leurs parents sont séparés et qu'ils aimeraient conserver des liens avec soit leur papa, soit leur maman, mais qu'ils ont le sentiment de ne pas avoir été écoutés et ni entendus par rapport à ces questions-là. C'est très très large, ça concerne tous les aspects de la vie d'un enfant. Y compris le droit à l'accès aux origines pour lequel l'institution du défenseur des droits a redit et va redire encore l'importance que les enfants puissent connaître d'où ils viennent. Pour améliorer le droit des enfants en France, d'abord il faut que les enfants connaissent encore mieux leurs droits. Nous avons pour ce faire développé plusieurs actions, notamment nous formons tous les ans ce qu'on appelle les jeunes ambassadeurs aux droits des enfants, qui sont des jeunes gens de 18 à 25 ans qui effectuent leur service civique auprès de nous. Notre manière de faire connaître les droits, c'est toute la campagne de labellisation de projets dans laquelle nous nous sommes inscrits cette année, à l'occasion de la célébration du 25e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant. Sur la justice des mineurs, notre institution a pris plusieurs positions. Le premier élément que nous avons apporté, c'est vraiment la nécessité de conserver une justice spécifique pour les mineurs en développant le volet éducatif auprès d'eux, pour effectivement leur permettre de se construire et d'être respectés dans leur qualité de mineurs. Le deuxième élément qui a été transmis à la Gare des Sceaux et sur lequel notre institution s'est prononcée, c'est vraiment le respect d'un traitement spécifique aux mineurs. Notamment, je prends un exemple, en cas de garde à vue, quand la garde à vue est renouvelée, nous demandons à ce qu'il y ait systématiquement un examen médical pour le mineur. Enfin, troisième élément sur lequel notre institution du défenseur des droits s'est positionnée, nous plaidons pour la suppression des tribunaux correctionnels qui avaient été mis en place pour les mineurs. Deuxième 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 Deuxième